Bonsoir la France, bonsoir les nuits de boutiste du monde entier. Je vous présente Quentin que vous avez rencontré hier soir déjà avec Marc-Pré. Bonsoir, toujours là. Et donc là on est pour notre JT du 89 mars, puisque nous sommes le 89 mars sur la place de la République. Il fait bon, j'ai même laissé tomber le pull avec marqué le début de mon prénom dessus. Et nous allons commencer notre JT. Alors ce soir nous avons 12 nouvelles, 11 nouvelles ? Oui on a 12 news. Je crois qu'il y en a une qu'on a virée, non ? Oui on en a 11 en fait, pardon. Oui c'est vrai. On a 11 nouvelles. On a 11 nouvelles. Mais d'abord avant tout ça, vous rappelez que si vous voulez nous envoyer des infos, c'est via tvdebout.gmail.com Il ne faut absolument pas que vous oubliez de vous informer ailleurs que sur TV Debout ou que dans les médias traditionnels. Il y a plein plein de choses, plein plein d'endroits dans lesquels vous pouvez avoir des informations. Donc je vous encourage à aller regarder un peu ailleurs. Et puis je crois que c'est l'essentiel. Et on vous l'a expliqué aussi, c'est donc le quatrième JT qu'on fait. Et on vous l'a expliqué pourquoi on avait décidé comme ça de faire un tirage au sort. Dans l'esprit de Nuit Debout et de TV Debout, de proposer une autre source d'informations. On pense que l'information ne doit pas être hiérarchisée comme on l'entend, comme on le dit souvent quand on fait des études de journalisme, aux morts kilométriques. Et du coup, le but est de se dire que toute information a une valeur comme une autre et qu'il est bon de la donner. Et que du coup, on utilise le tirage au sort pour que chaque information soit à sa place. En fait, l'exemple que je prends, c'est les chansons dans un concert. Les chansons qui se succèdent racontent quelque chose. C'est-à-dire que tu mets telle chanson, puis ensuite telle autre, puis ensuite telle autre. On essaye de te faire vivre une expérience. Sauf que l'information, c'est l'information, elle est brute, elle est faite. Et chaque information sont quelquefois les unes indépendantes des autres, quelquefois pas. Mais c'est à vous de reconstruire le truc. Ce n'est pas à nous de vous dire comment il faut que l'information soit lue. Donc par exemple, si on annonce blocage de tel dépôt dans telle ville, et ensuite le valse qui dit que ça a été bloqué, qui ne cèdera pas, ça ne vous raconte pas la même chose que si je vous dis, Sald, Valls a décidé qu'il ne cèdera pas, et ensuite que les dépôts ont été bloqués. Donc l'ordre compte beaucoup. Donc on met les informations... C'est qu'on trait la grille de lecture qu'on nous propose au final, que ce soit dans les quotidiens, dans les hebdos, et aussi à la télévision. Voilà, c'est ça. Donc faites-vous votre propre grille de lecture avec les informations qu'on vous donne. Et les autres, et pas que les nôtres d'ailleurs. Oui, et les autres, dans d'autres médias. Et ainsi de suite, informez-vous, soyez critiques. L'information n'est pas obligée d'être prémâchée et racontée un peu à l'avance. Super. Voilà, on va mentionner une main innocente. On va mentionner une... Mandatée, mandatée. Mandatée. Une main innocente. Une main innocente qui va nous dire un chiffre entre 1 et 11. Avec 8. Alors, la 8. Donc c'est par rapport... Tu te souviens, c'est... Donc oui, c'est une semaine importante, en fait, pour les syndicats aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Oui, alors c'est une semaine assez importante pour les syndicats, puisque mardi 31 mai, il y a une grève illimitée qui est lancée par la CGT à la SNCF. Le 2 juin, c'est la RATP qui lance une grève. Le 3 juin, c'est les contrôleurs aériens qui lancent une grève. Donc voilà, la semaine est vraiment très importante. Et à la limite, j'ai envie de me poser la question, est-ce que c'est pas la semaine zéro de la grève générale ? On va voir ça, en tout cas, c'est sûr que c'est... On voit que le mouvement continue de s'amplifier, que la révolte est forte, que ce soit dans la rue et dans les grèves qu'on voit, que ce soit sur les dépôts, effectivement, à la SNCF et à la RATP. Donc on va voir si ça s'amplifie et on espère de tout cœur que ça va continuer, parce qu'on veut aussi le retrait de cette loi. Et ce que ça montre surtout, c'est une véritable détermination. Voilà. Donc un autre chiffre, monsieur, est-ce que vous avez un chiffre entre 1 et 11, sauf le 8 ? Le 7. Donc la susmulgation. Donc qu'est-ce que c'est que la susmulgation ? Alors c'est donc Alba Ventura sur RTL qui a parlé de ça. En fait, c'est ce qu'avait fait Chirac pendant le CPE, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que c'est un mélange de deux mots, de la suspension et de la promulgation. C'est-à-dire que Chirac, pendant la période du CPE, il a décidé de ne pas promulguer cette loi, de suspendre la promulgation de cette loi. Et ce que dit Alba Ventura dans son édito, c'est que c'est peut-être une des solutions qu'envisagerait François Hollande. Donc il pourrait envisager. Il pourrait en tout cas envisager. En tout cas, s'il écoute RTL, ce qui est probable d'ailleurs. Oui, autant qu'il l'écoute jusqu'au bout alors, s'il veut faire les choses bien. Donc il pourrait effectivement suspendre la promulgation de la loi travail, ce qui permettrait peut-être de sortir de ce conflit dans lequel il entraîne la France entière. Mais voilà, après, en termes de date, la loi sera discutée jusqu'à fin juillet. Donc si la grève s'amplifie et que le pays devient bloqué, je pense qu'il faudra trouver une solution avant s'il veut vraiment jouer une carte politique. J'en suis certain, c'est clair. Bonne chance à toi mon pote, mais voilà quoi. Donc la suspulgation, on verra, affaire à suivre. Donc joyeux public, est-ce que vous pouvez nous dire un autre chiffre ? Donc, justement, 5, une cinquantaine de députés ? Oui, une cinquantaine de députés qui a appelé François Hollande à renoncer, renoncer justement sur ce projet JOA, sur cette loi travail. Voilà, ils sont une cinquantaine, dont des députés frondeurs, pour Yann Amir Chahi, etc., qui l'appellent fortement à renoncer tout simplement. A renoncer tout simplement, effectivement. Parce que voilà, après, quand on n'écoute plus, on a une personne qui ne veut pas se faire voir, mais on la connaît tous, nous. Non, non, Clément va nous dire le prochain chiffre, le prochain chiffre, justement. Mais donc voilà, ça réaffirme aussi la volonté des députés d'avoir une voix. Ils ont été floudés, comme tout le monde, par le 49-3. Et je pense que les gens sont, eux aussi, révoltés à l'Assemblée nationale, même si on connaît tous leurs défauts. Les parlementaires au premier chef ont de quoi être scandalisés par l'usage du 49-3, qui contourne complètement le pouvoir législatif. D'autant plus que ça contourne aussi ce que voulait faire De Gaulle en créant le 49-3, mais sans rentrer dans ces détails-là. Voilà, c'est quelque chose d'important, de fort, de voir qu'il y a quand même une cinquantaine de députés sur les... Je ne sais plus combien, 600 que compte l'Assemblée nationale ? 500 et quelques. Donc voilà, c'est quelque chose de fort. Et M. Hollande, renoncer, il n'y a pas que nous qui le disons. Clément ? Un chiffre entre 1 et 11. Déjà dit. Un autre. 7 déjà dit et 8 déjà dit. Voilà. Alors, ça c'est... Ah oui ! Donc tu ne sais plus s'en parler. Ah oui, en fait, mon téléphone est là-bas. Excusez-moi, le texte est marqué. En fait, c'est... Vas-y, vas-y. C'est les assistants d'éducation. En gros, les surveillants, les pions qui ont décidé, qui ont déjà fait une grève le 17, 19 et 20 mai dernier. Et en Seine-Saint-Denis, c'était à Victor Hugo, à Évariste Gallois et à... Waouh ! Je ne sais plus... Voilà, il y a un 3e lycée qui est concerné par ça. Et qui a donc... Et ils décident... Enfin, ils voudraient amplifier encore la lutte. Et donc, on propose aux autres collèges, aux autres surveillants d'établissements, de se mobiliser encore avec eux et de participer à la protestation contre les contrats précaires et pour des emplois stables qui conduisent à une insécurité professionnelle et parfois physique en zone REP. Ce sont des zones sensibles dans lesquelles, quelquefois, les collégiens sont très violents. Il se trouve que dans le zone REP, quand on fait partie du personnel d'éducation, on a des petites primes de risque, d'une certaine manière. Mais les pions, eux, qui sont réellement en contact avec ces jeunes, ben non, ils n'ont pas le droit à ces primes-là. Donc, déjà, ça, c'est une forme d'injustice. Ajouté à cela, c'est un véritable métier qu'on considère comme fait par des étudiants, mais qui assure une certaine instabilité professionnelle. Et donc, c'est vraiment très dur. Donc, du coup, ils lancent, ils font un appel à la mobilisation. Il y a une page Facebook qu'il faut que vous rejoignez qui s'appelle Vie scolaire, surveillant, mobilisé. Je répète, Vie scolaire, surveillant, mobilisé que vous pouvez retrouver sur Facebook. Et si vous avez envie de vous joindre à cette lutte-là, si vous voulez faire connaître cette lutte-là à d'autres personnes ou à des surveillants, je vous encourage à le faire. Oui, et voilà, la lutte est multiple et la convergence des luttes doit être forte. Voilà, c'est très, très important. Voilà, un autre numéro ? Un autre numéro ? Ah, ça, c'est génial, ça. Oui. Alors, c'est Manuel Valls lui-même, notre cher Premier ministre, ou en tout cas, ce qu'il en reste, qui continue de dire qu'il ne lâchera pas le morceau ? Ah oui, non, c'est... Mais il lâchera pas. Donc, il décide, il dit constamment que c'est pas quelqu'un de radical, mais il bouge pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, mais voilà, il bouge pas. Le mouvement, quel mouvement ? Voilà, c'est ça. En tout cas, il dit qu'il ne lâchera pas par rapport également à l'article 2. Donc ça, ça a été dit dans Le Parisien. Par rapport à l'article 2, il dit très... Enfin, c'est de la politique, il dit que sa porte est toujours ouverte, mais qu'il ne voit pas pourquoi il devrait discuter avec les organisations syndicales, alors que ça a déjà été fait, à croire qu'il ne voit pas ce qui se passe dans la rue. Enfin, ça, on le savait depuis le début. Et puis, il a découvert aussi quelque chose, en tout cas, dans cette interview. Oui, il est inquiet de la violence et il est inquiet de la radicalité qui se développe en France. Comme quoi, la France serait découverte ces derniers jours radicale. Oui, et surtout, ce qui est important de dire, c'est que la radicalisation qu'on voit dans les manifestations, dans les blocages, etc., elle est d'une part créée par le gouvernement qui ne veut pas écouter le peuple et la prise d'otages, comme ils aiment bien le dire, elle vient de leur part. Il faut absolument que tout le monde prenne du recul par rapport à ça et puisse s'informer, puisse comprendre pourquoi les gens sont prêts à aller dans la rue, sont prêts à bloquer des dépôts, pourquoi les gens sont prêts à mettre l'économie en péril. C'est parce que c'est le seul moyen que laisse Manuel Valls aux gens, en fait, tout simplement. Oui, pour faire passer la parole citoyenne. En vérité, remarquez juste cet agenda de ces derniers jours. Il y a eu déjà Bruno Leroux qui commence à essayer d'améliorer, de proposer des portes de sortie on se demande d'ailleurs quelqu'un d'aussi proche de Hollande comment il n'a pas pu avoir l'autorisation de François Hollande pour le faire. Évidemment, Valls lui dit non. Ensuite, c'est Michel Sapin le lendemain. À nouveau, Valls lui dit non. Après, c'est Hollande qui revient derrière en disant « Je soutiens mon Premier ministre ». C'est quand même une forme de cafouillage, une mésentente. Ils dansent une sorte de... Mais toujours en réaffirmant qu'ils ne bougeront pas. Et pourtant, c'est eux qui accusent le reste de la France de radicalité. Moi, je pense qu'il commençait à accuser le coup. Je pense que, voilà, comme nous, on était au début de la place et on se disait « On va fatiguer les CRS ». De par notre présence, on le sent. Manuel Valls, c'est quelqu'un de très propre sur lui, très fort en communication. Et depuis quelques jours, il se met à faire plein de lapsus. Et je pense que malgré ces lapsus-là, c'est quand même très révélateur. Et le fait de réaffirmer qu'il ne tiendra pas... Il a très clairement du mal à apprivoiser les Français. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Bon, après, je dis ça moi aussi, vraiment qui reviennent à la raison. Je pense que c'est ça. Enfin, quand Hollande dit « Je pense que c'est une bonne réforme », très bien. Vous êtes 20 à penser que c'est une bonne réforme et il y a 70% des Français. Alors, je n'ai pas fait le calcul qui pensent que non. Donc, voilà, revenez à la raison, chers amis. Donc, chiffre suivant. Un chiffre suivant. Le 1. Le 1. Le point blocage. Ah. Faisons donc le point sur le blocage. Donc, il y a le Havre, la raffinie du Havre qui a recondruit... C'est le port du Havre. Le port du Havre. Et justement... Je crois que c'est la Rochelle, le port autonome de la Rochelle. Peu importe. Bref. Il y a eu quand même une négociation puisqu'il y a 40% de l'approvisionnement français qui arrive du Havre. Donc, du coup, c'est forcément le port. Oui, c'est le port. Oui, c'est le port. Et il y a eu une négociation avec le Premier ministre pour avoir une forme de service minimum histoire d'avoir quand même un peu d'essence qui approvisionne la France. Il y a eu la Rochelle où le port autonome est bloqué par les dockers. La Corse où l'essence est rationnée. Après, il y a Rouen où le terminal rubis de Grand Quevilly a été bloqué également. Il y a Montélimar où Amazon, donc la célèbre librairie en ligne, on va dire. Oui, ils font tout maintenant. Oui, ils font tout. Oui, ils font beaucoup de choses. Voilà. Et donc, ils vous livrent aussi des précaires à domicile. Donc, Amazon a été aussi bloqué à Montélimar. Alors, apparemment, les personnes de Montélimar sont désolées de bloquer la fête des mères. Oui. Mais, hormis ça, le blocage est important et c'est donc une nouvelle entreprise qui se met en grève à Montélimar et qui bloque également. C'est important aussi de voir que la lutte s'étend à des secteurs qui sont de plus en plus variés. Il y a un blocage qui a été levé à la centrale de nos gens avec tout de même une menace de reprise du mouvement de grève et d'occupation. Voilà pour le point blocage. Hop ! Un autre numéro ? Madame, madame ? Le 1. C'est ce qu'on vient de faire. Mais on a dû bien de faire. Madame n'est pas attentive. Le 4. Une nouvelle boutade. Mais en fait, on devrait faire une rubrique spéciale « Nos politiques ont du talent ». Oui, c'est ça, exactement. Donc, Vidalis, notre ministre du Transport. Alors, tu te souviens comment je voulais le dire ? Tout à l'heure, on en a parlé. En fait, dans les médias, on a lu cette news d'une façon un peu particulière et nous, on voulait vous la dire autrement. Vidalis, en fait, donc Alain Vidalis est le secrétaire d'État chargé au transport. C'est la première fois qu'il emploie le mot « crise » depuis le début du mouvement de blocage. Alors, il rassure, il dit que voilà, il commence à y avoir de l'essence dans les stations-service. Je crois qu'il y a à peu près 600 stations qui ont des problèmes alors qu'il y a deux jours, c'était 800, donc sur les 2800, voilà, ça commence à se régler. Mais il assure que la crise n'est pas finie et c'est important de voir que les politiques utilisent maintenant le mot « crise », chose qu'ils n'ont pas voulu utiliser avant. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de crise, tout se passait très bien. Tout était sous contrôle. Tout est toujours sous contrôle, de toute façon. Mais, par contre, la crise est terminée. Non, elle n'est pas terminée, justement, c'est ce qu'il dit. La crise n'est pas terminée, justement. Donc, du coup, il admet que quand même il y avait une vraie crise et que... quand on nous dit le pays va être à feu et à sang, c'est aussi faux. Mais c'est des blocages qui sont importants parce que, dans tous les cas, ça fait aussi perdre de l'argent aux gens qui ont de l'argent et qui vont pouvoir licencier plus facilement avec la loi travail. Oui, malheureusement, oui, tu as tristement raison. Donc, on a fait le 1, on a fait le 2, le 3, le 4, le 5, il y a le 6, le 9, le 11 et le 12. D'accord. Voilà. Donc, 6, 9, 11 ou 12 ? 12. Alors, 12 forces ouvrières qui menacent de bloquer la Coupe d'Europe 2016 et de bloquer les transports pendant la Coupe d'Europe 2016. Donc, il reste une dizaine de jours. Ça commence le 10 juin, je crois. Voilà, c'est ça. Le dimanche ou samedi. Avec le premier match avec la France. Donc, il reste un peu plus de 10 jours pour commencer à trouver une vraie porte de sortie. Sinon, là, ça va aller vraiment au clash. Oui, et l'euro 2016, c'est effectivement un... Comment dire ? C'est une force très forte pour le mouvement social dans le sens où c'est... On est sous le feu... Enfin, la France est sous le feu des projecteurs, vraiment. De tous les projecteurs. Et voilà, c'est... S'il y a un mouvement social qui se passe, qui s'amplifie et que la situation économique se dégrade au final, quelle va être l'image de la France sous Hollande pendant un championnat d'euro de football ? Plus le tourisme, plus les gens qui commencent à hésiter. Est-ce qu'on va venir en France s'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas de pompe à essence qui fonctionne ? Voilà, donc... Ça, vraiment, je crois que là, le Premier ministre et le président de la République a vraiment les choses en main. Oui, en tout cas, je pense qu'ils ont très peur par rapport à l'euro 2016. Et voilà, jouons leur jeu le plus fortement possible, quoi. Enfin, s'il faut bloquer, bloquons ce qu'il faut bloquer, quoi. Donc, maintenant, entre 6 et 11. Et 9. 6, 11 et 9. De 9. Donc, 6 Français sur 10 pensent que Valls va céder. Ah oui. C'est un sondage... Alors, moi, j'ai vu sur LCP. Bon, je n'ai pas l'institut de sondage qui l'a réalisé. Je crois que c'est Odoxa. Odoxa, peut-être, d'accord. Donc, ça prouve, encore une fois, avec les sondages... Enfin, la minorité parle, quoi, et elle parle à l'encontre de la politique. Donc, ça a été réalisé, je crois, le 26 et le 27 mai, donc hier et avant-hier. Donc, ça veut dire que la crise, comme disait Alain Vidalis, dure déjà depuis un certain temps et que les Français ne sont pas vraiment persuadés que le Premier ministre a les choses en main. Donc, ça veut dire que les choses ne vont pas vraiment dans son sens. D'autant que, si, effectivement, Valls va céder, les Français pensent à 72% qu'il devrait démissionner. C'est-à-dire que s'il cède, il devrait partir. Alors, évidemment, à droite, on pense qu'il y a encore plus de gens qui devraient... Enfin, il y a encore plus de gens à droite qui pensent qu'il doit partir dans le cadre où il cèderait. Donc, en gros, les Français sont progressivement en train de jeter Valls par la porte parce que, pour eux, c'est la seule solution de sortir du conflit. Oui, c'est sûr. Je crois que les Français ont bien compris la détermination des syndicalistes et des gens qui sont dans la rue. Et d'autant plus que, enfin, maintenant, on a beaucoup de mal à trouver dans les médias traditionnels des gens qui sont gênés par les blocages des sens. On en trouve de moins en moins... Les médias n'arrivent plus à le faire dire. Les gens comprennent ce qui se passe. Les gens soutiennent. Alors, je dis les gens, mais enfin, ce sont des... Moi, je comprends personnellement ce qui se passe. J'aime pas trop dire les Français comme si on les connaissait tous. Oui, c'est vrai. Mais, en tout cas, voilà, plein de personnes se sentent solidaires. Enfin, moi, je peux parler n'ose presque que de mes parents qui sont solidaires de ce que je fais à Nuit de Boum et qui ne vont pas forcément en manifestation. Et voilà, je pense que dans l'opinion, le mouvement de grève et de blocage, il est compris. Il est soutenu, en tout cas minima, tant que ça ne devient pas peut-être trop fort. Mais, en tout cas, la loi travail et quand on se dit on se bat pour nos parents et pour nos enfants, c'est voilà, les gens le comprennent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a eu un interview sur France Info. France Info, qui d'habitude n'a pas trop la main douce avec nous, a interrogé une femme qui dirigeait un hôtel et qui disait qu'effectivement avec la pénurie d'essence, ça créait des problèmes et des gens qui enlevaient leurs réservations. Et la journaliste lui pose la question mais qu'est-ce que vous pensez du blocage et de cette mobilisation ? Il dit mais ce sont des gens qui se battent pour nos droits. Donc, si à un moment ou à un autre on se tape pas du poing sur la table, les choses ne vont jamais changer. Donc, je comprends cette mobilisation. Et je pense qu'il faut aussi lancer un appel aux gens qui soutiennent ce mouvement sans s'y impliquer. Venez essayer de justement vous mobiliser vous aussi parce qu'on a besoin de tout le monde. Je pense que le nombre fera la force et on a besoin de tout le monde, toutes les personnes qui se sentent touchées en tout cas par cette mobilisation et par cette loi travail abjecte. Essayez de rejoindre. On peut tous faire quelque chose à notre propre niveau. Oui, tout à fait. Donc, maintenant, on est entre 6 et 11. On va faire la 6. On va faire la 6. Et après, là. Alors, voilà. Donc, il y a une manifestation à Alès et à la fin de la manifestation, l'intersyndicale a appelé à la dispersion. Appelé à la dispersion. Sauf qu'un certain nombre de personnes sont parties voir le syndicaliste et lui a dit mais finalement, on va faire un itinéraire bis et donc sont partis prendre l'apéro chez les gendarmes qui étaient ravis de les recevoir, je crois. C'est ce qu'on voit de plus en plus des mouvements un peu citoyens, enfin, en tout cas, annexes au syndicat qui se développent. On le voit à Paris plein de fois comme ce qui s'est passé hier et ça tombe bien, on va en parler juste après, mais ce qui s'est passé pas hier, pardon, jeudi avec la volonté de bloquer le périph. Voilà, il y a des manifs sauvages non déclarés qui se mettent en place parce que, enfin, un des slogans qu'on entend en manifestation, c'est la rue, elle est à qui ? Elle est à nous. Et voilà, c'est fort de voir qu'on peut aussi faire d'autres choses et que, voilà, c'est vraiment ça, tout le monde a son rôle à jouer. C'est l'idée vraiment de sortir des sentiers battus et de ne pas se laisser guider par des forces qui traditionnellement étaient là mais qui finalement ont un peu trahi. On le regrette, mais avec le temps, on est bien obligé de le constater. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont quand même très mobilisés et sur le terrain, en tout cas, ils sont très mobilisés et peut-être même que la base dépasse un peu les chefs. Sûrement, sûrement, sûrement. Mais du coup, voilà, c'est aussi de voir que c'est possible en fait de faire d'autres choses que ce qui est prévu et de sortir, comme tu disais, des sentiers battus. C'est aussi ce qu'on fait avec Mûe Debout et c'est une incitation à tout le monde de venir ici et dans les autres places pour sortir justement des sentiers qu'on veut nous tracer. Tout à fait. Alors là, on va reparler un peu, c'est le dernier point, c'est le point 11. On va reparler donc de la violence policière. Je fais un petit appel à mon cher réalisateur pour nous passer les deux extraits qui ont été filmés à Toulouse où une femme a été violentée, vous allez le voir, de toute façon, c'est assez clair. Suite à l'arrestation d'un ami à qui elle voulait donner un pull, en fait, il a été attrapé par les CRS. Enfin, vous allez tout voir. À tout de suite. ça va, Laro ? Ça va ? Je veux juste les ratis de l'un de ! Je veux juste les ratis de l'un de ! Oh, qu'il est ! Les chans ! Maman, je suis casse-cou, je suis une femme. Hé, 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 ça va, Laro ? Ça va ? Je veux juste les ratis de l'un de ! Je veux juste les ratis Je veux juste les ratis de l'un de ! Oh, qu'il est ! Donc, vous voyez, la violence avec laquelle cette femme a été plaquée simplement parce qu'elle vexait un CRS. Donc, ils se sentent au-dessus du droit. Oui, et moi, du coup, j'étais aussi à la manif jeudi. C'est très, très violent. Du coup, il y a une plainte qui a été déposée à l'IGPN. Vous avez sûrement vu les images. Il y a un photographe indépendant qui a été blessé, en tout cas, par une grenade de désencerclement. On ne connaît pas encore les formaux de l'histoire. Mais en tout cas, cet après-midi, son pronostic vital était engagé. Apparemment, son pronostic vital, aujourd'hui, ne serait plus engagé. De ce que j'ai eu comme information, il devrait avoir, je crois, un oedème cérébral et un enfoncement de la boîte crânienne. Oui, quand même. Donc, voilà, on se pose de vraies questions. La fin de manifestation était très, très, très violente de la part des CRS. Moi, je l'étais. Il n'y a pas que cette personne-là qui s'est fait blesser. Il y avait des personnes âgées qui ont été piétinées, qui ne bougeaient plus. Il y a eu des arrestations musclées. Et d'ailleurs, en parlant d'arrestations, on a quand même une bonne nouvelle qui nous est arrivée. Jocelyn, dont vous avez vu les images de l'arrestation musclée également hier. Oui, c'était les dernières images que vous avez pu voir hier soir. A été libérée. On en parlera un peu plus, je pense, dans les prochaines éditions. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà pour le JT du 89 mars. Voilà, le JT du 89 mars. Je vous remercie énormément.